Si j'avais une concertation organisée, je l'aurais faite sur la migration et sur la diaspora. Mais bon, c'est lui qui est élu. Laissons lui le temps de voir comment il compte gouverner le Sénégal. L'autre chose, c'est une omission. C'est l'hyperprésidentialisme. Il faut quand même qu'on soit édifié sur les pouvoirs du président de la République, qui sont exorbitants. Je pense que, peu importe qu'on parle de régime parlementaire ou de régime présidentiel, il faut aller vers un peu plus d'équilibre entre les pouvoirs au niveau d'abord de l'exécutif, les pouvoirs conférés au président de la République et se conférer au Premier ministre, mais aussi les pouvoirs de l'Assemblée nationale, la justice. Je crois qu'il y a du bon au regard des dernières décisions prises récemment par le Conseil constitutionnel, par la Cour suprême et d'autres juridictions. Cela veut dire que tout n'est pas mauvais, même si la justice est souvent critiquée. Il faudra donc adresser toutes ces questions. Un bon discours, surtout que c'est le premier discours, mais il faudra naturellement juger le président d'ambassadeur de Maïfaï sur pièce.